Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pour suivre cette émission Quel Comédie ! Alors si vous nous êtes fidèles, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 15 jours nous étions dans les ateliers costumes de la comédie française, sous les toits, étage Rachel, place Colette, et ce soir nous voici en région parisienne dans les ateliers décors, une autre occasion de découvrir un lieu essentiel de la maison, la fabrique un rêve de la maison, autour de la table Eric. Bonsoir ! Bonsoir ! L'administrateur général de la comédie française et scénographe, Julie Deliquet, bonsoir ! Bonsoir ! Directrice du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, metteur en scène et beaucoup d'autres choses ici, Julie Deliquet, bonsoir ! Bonsoir ! Responsable du bureau d'études ici de la comédie française, alors ce qui vous lit tous les trois ce soir à ce lieu, c'est une production, une création qui sera donnée début juin, salle Richelieu, dans le cadre du 400e anniversaire de Molière, création qui s'intitule Jean-Baptiste, Madeleine Armand et les autres, un chapelet de nom comme ça qui évoque le poclin bien-aimé. Julie, vous signez le texte, cette mise en scène, enfin vous allez nous raconter le pourquoi du comment, d'une adaptation de l'inspiration des textes de Molière, Eric, la scénographie, et Cyril, vous êtes au centre du processus de ses rêves parce qu'eux arrivent avec des rêves et vous, vous faites que ça puisse devenir un peu réalité. Alors on a vu que les décors, que les ateliers costumes étaient complètement exceptionnels dans le paysage du théâtre en France et même à l'extérieur de nos frontières, c'est la même chose pour les décors. Moi, Béotienne, je trouve que c'est extraordinaire et à la fois d'une dimension incroyable et puis d'un savoir-faire fou, mais c'est exceptionnel réellement aussi. Je ne sais pas qui risque que c'est l'administrateur qui prend sa casquette et qui répond. Il y a encore quelques lieux en France qui ont le luxe d'avoir un atelier dédié à la création. Il y a quelques lieux comme ça, mais c'est de plus en plus rare. Il est vrai que la commune française bénéficie de cet exceptionnel atout, c'est d'avoir la possibilité de créer tous les costumes et la possibilité de créer tous les décors. Donc ici, aux ateliers de décors de la commune française, en fait, tous les décors pour la salle Richelieu, ainsi que les décors pour le studio théâtre. On a un plan de charge assez conséquent, étant donné que nous ne faisons que des créations, donc toutes les créations s'accompagnent des créations de décors. Il y a combien de métiers qui sont pratiqués ici ? Donc, l'étude qui est première, on a la menuiserie et la séorerie, qu'on appelle la construction. On a l'œil déco qui sont derrière nous, qui font tout ce qui est décoratif. Ensuite, on a les tapissiers, on a une petite partie du service tapisserie qui est une grosse partie à Richelieu et ensuite, on a une toute petite partie ici en fonction de tout ce qui est toile, et on a un rouge étudier, tout ce qui est mobilier aussi. Et on a, pardon, j'ai fait une petite partie, on a aussi un petit service de machinerie aussi qui gère, qui fait des alertours de décors et qui favorent aussi des décors de répétition. Combien de personnes ? Et le bureau d'études. Oui, c'est trop bien, il s'est cité en premier, mais il a raison. Alors, justement, vous allez nous expliquer quand même, Cyril, ce que c'est ce bureau d'études. Donc, comme ça, le bureau d'études, quel est son rôle ? On est à l'art. Comme vous l'avez dit au départ, on est sans peur, on reçoit la maquette dans le cadre de Jean-Baptiste, donc avec une implantation informatique qui nous donne de grandes orientations où il doit être le décor. Et nous, on doit faire le lien entre tous les services de Richelieu au niveau de la machinerie pour savoir ranger le décor et le faire exactement comme le pouf, il devrait qu'il y en soit. Et c'est très important. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a la maquette qui est là. Cette maquette, elle a une échelle particulière, toujours la même ? Un 33ème. Un 33ème. C'est la proportion qui fait que j'arrive à sortir la maquette de la salle de ce lieu par la porte de ma louche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si j'étais au 25ème, ça ne sort pas. Donc, 33ème, c'est quoi. D'accord. 33ème. Et alors, là, en termes de calendrier, j'ai dit que ça allait être créé au mois de juin. On est ici au mois de mars. On est pile poil dans les délais. On est à quel stade du travail ? On est là où il faut être. On est mis en avance, moins tard. C'est quand même un gros bébé. Donc, on s'avance bien. Parce que quand c'est créé en juin, la maquette, les décors, ça doit être fini quand ? Quand on commence à répéter dedans ? Et ça, c'est combien de temps avant ? On commence à répéter dedans lorsque le décor reviendra au plateau. Par contre, on répète avec ce qu'on appelle des décors de simulation. Parce que les salles de répétition de la commune française sont enterrées sous le bâtiment de la commune française, c'est des escaliers russes. On est bien incapable de faire encler des volumes aussi grands que ceux-là. Donc, en fait, on travaille avec ce qu'on appelle des leurres. Ce sont des châssis très légers, des portes. Et parfois, quand on a un balcon, on vit qu'il y a une hauteur sous le cafon, qui n'est pas évidemment la même que celle de Saint-Bas-Saint-Bas-Saint-Bas-Lieu. J'ai répété un Roméo-Juliette. On pouvait toucher les orteils de Juliette pendant des semaines de répétition avant qu'elle n'arrive pour qu'elle se grimpe sur son peau d'alcool. C'est comme ça qu'on fait. Donc, les décors sont terminés trois semaines avant la première ? Souvent, je dis souvent, je fais deux fois un salarié-cholieu, mais je veux dire un mois avant, on a le plateau. Là, on a un petit peu avant. Et c'est dans les décors. On est censé être fin. Maintenant, on peut commencer à réciter sur le plateau. Alors là, je vois plein d'escaliers, etc. Ça fait partie du bureau d'études aussi, de toutes les normes, de sécurité, de tout ça. Ça fait partie des difficultés du métier. Oui, oui, on dit qu'il sait qu'il y a ce qu'il y a ce futur. On a une grosse contrainte qui est dans l'alternance, comme vous avez déjà parlé. C'est ce qui nous pose le plus de difficultés, en fait. C'est-à-dire expliquer à ceux qui nous regardent l'alternance c'est qu'il y a plusieurs spectacles enchaînés. Donc on a plusieurs spectacles en même temps dans la cage de scène qui n'est pas très grande pour ranger des décors. Et d'une année à l'autre, le décor va être rangé, mais pas avec les mêmes décors. Donc il faut qu'on ait plusieurs possibilités de rangement. Il ne faut pas qu'on n'en ait plus, parce que sinon, il peut arriver... Après, il y a des décisions qui sont prises où des fois, il y a des décors qui ne vont pas se mettre avec d'autres décors parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Mais le but est d'avoir le plus de possibilités de rangement. Donc il faut construire léger, il faut construire solide et il faut construire pratique et rapidement démontable. Et il faut toujours tout construire ? On ne se sert pas de son fond ? Ce que je me dis, c'est qu'il y a énormément aussi de choses qui existent. Il y a comme une sorte de bibliothèque géante aussi de décors ici. Est-ce que quand on met en scène un spectacle, on vient aussi s'inspirer des réserves et peut-être qu'on en prend ou on fait tout ex-milo ? Ça dépend du projet. Par exemple, sur le précédent, Fanny Alexandre, puisque ça parlait d'une troupe et que ça parlait de la mise en avis du théâtre en lui-même, ça nous paraissait étrange de ne pas utiliser aussi la mémoire de certains décors qui racontaient quelque chose, mais même dans le réel. C'est-à-dire que le personnage du metteur en scène était joué par Denis Podalides. Donc, c'était amusant d'aller chercher les décors de Denis qui étaient aussi ceux d'Éric qui signaient la scénographie de Fanny Alexandre. Donc, évidemment, et ça, c'était pour le mobilier. Le mobilier, je l'ai beaucoup fait parce que je suis une grande chineuse et qu'il y a plein de choses quand même. Et du coup, beaucoup, sur mon premier spectacle, Vania qui était au Vieux Colombier, c'était aussi beaucoup de récup, mais parce qu'en plus, chaque objet, c'est comme les costumes quand il y a le nom du comédien ou de la comédienne qu'il a porté, porte une histoire. Alors, quand le spectacle parle de ça, c'est évident, celui-ci, il avait une particularité, c'est qu'on le voulait aussi très, très proche du public, sans rideau de scène, presque, comme si le spectateur était dans une forme de caméra subjective, comme un faux documentaire historique, bien sûr, qui est impossible. Du coup, il est vraiment particulier dans sa conception. Il y a presque un autre décor à l'arrière-plan avec tout ce qui comporte aussi dans ce que ne verra pas le spectateur pour permettre aussi cette face et ce rapport quasi cinématographique à une scénographie qui est pourtant très historique et qui a une forme classique. Quel est votre rapport au décor ici, à ce lieu ? Un grand attachement. Je suis venu la première fois en tant que comédien. J'avais 23 ans. Il fallait que je grimpe dans... Je jouais Louis-Len dans l'échange de Pébel. Il y avait une sorte de grand mur, un petit peu en biais, et il devait grimper comme un insecte, comme une mouche qui tient au plafond, survenue dans tous les sens. Donc, il fait que je grimpe pour qu'on puisse voir la différence que j'avais entre l'allongement de mon bras, etc. Donc, j'étais venu sur place pour vraiment passer exactement les appuis dont j'avais besoin. Et puis ensuite, j'y suis venu dans... Je ne sais pas combien j'en ai pas encore ici, mais j'ai eu cette chance-là d'en faire beaucoup depuis Cyrano Bergerac, qui était le premier. J'ai eu cette chance extraordinaire de commencer ce métier dans les ateliers de l'atelier française. Et ils ne sont peut-être pas pour rien dans la vocation de métier ? Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être venu, d'avoir connu aussi ces ateliers, est-ce que ça n'a pas donné d'une certaine façon naissance à une partie du scénographe que vous êtes ? Si, bien sûr. Oui, oui. Oui, moi, je... Ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est une chose qui est censée créer une émotion furtive, volatile, une impression d'ingracie, d'une grande légèreté, se fait avec des outils, des forges de vulcains, une expertise mécanique absolument dingue. Et j'adore ce passage-là. J'adore savoir que ces ateliers complexes sont extrêmement... Il y a une synthèse, enfin une expertise, tout ça, et les publics se disent « c'est miraculeux, ça tient à l'air ». Donc, cette chose-là, quand on vient ici, on s'en déreçoit. Et vous répondez à la question de tout à l'heure, en fait, les décors, on ne peut pas les stocker. On les stocke parce qu'on reprend des spectacles, mais il y a un moment où il y a ce qu'on appelle une réforme, et lorsque l'aménagement de la photo, que je suis, signe la réforme d'un spectacle, ça veut dire qu'il ne sera plus repris. Et en fait, les décors, potentiellement, c'est des volumes qui font 8 mètres de haut sur 40 mètres de long, donc stocker ça très rapidement, ça fait beaucoup de volumes. on stocke les meubles, on stocke les costumes, évidemment, on stocke les accessoires, tout ce qui peut se compacter un petit peu. Un décor, c'est... Et récupérer un décor, c'est presque aussi difficile que de se dire qu'on va récupérer un costume. Parce que oui, il est beau, il est constitué, mais comme il est fait sur mesure, c'est très compliqué de le remerquer à quelqu'un d'autre. Et un décor, c'est pareil, on ne peut pas se dire on va mettre ça et ça et ça et ça. Des volumes, des lunettes de haut, si ça ne compte pas, si ce n'est pas... il y a des normes de sécurité. Il y a beaucoup de choses. On a aussi, qui nous reste, c'est des peurs qui peuvent encore... Oui, oui. Aller piocher dedans, c'est un peu aussi... Par contre, il y a... Il y a... Quand on est en manque d'inspiration, il y a une salle aussi, qui est un usage assez paradoxal. Ça conserve les maquettes. Les maquettes sont faites avec les éléments les plus fragiles. C'est du caponcule, c'est du balzabre, c'est du goût de colle, c'est tout ce qui ne tient pas. Mais on les met dans des boîtes et on les conserve parce que, quand on voit, on en a conservé depuis 80 ans, pratiquement, c'est absolument exceptionnel à voir et à regarder. Et là, souvent, c'est des maquettes qui sont... C'est des décors qui sont faites dans le même lieu. C'est la même boîte à chaussures et on a raconté toutes les histoires du monde de Dorf. Et il est vrai que de temps en temps, il y a des miracles où on a l'impression qu'il y a du fou et à au moins 6 mètres de plus que ce mot de maquette qui sont des principes scénographiques, des trucs, etc. Et ça, pour le coup, quand on a une inspiration surtout de les bagues moulées dans la salle de l'alimenté, c'est aussi impressionnant que fertile. Mais donc, on ne les conserve pas et on a ça pour se stimuler. Vous, Julie, vous aimez aussi cet univers-là des ateliers, des décors femmes notaires que vous êtes. Oui, c'est une vraie expérience aussi. D'abord, c'est une chance de pouvoir suivre la conception d'un spectacle et puis d'avoir aussi une maison qui conserve comme ça son histoire. Pour la petite anecdote, on parlait des décors de Fanny Alexandre mais il y avait ces leurs aussi avec lesquelles on a joué dans la salle de répétition. Pas forcément d'ailleurs pour les utiliser de la même façon que faire semblant juste d'un bout d'escalier. Des fois, c'était réutilisé complètement autrement. C'était une boîte à jeu et ces décors-là, je les ai recyclés, je les ai demandés si je pouvais les emprunter pour que ce soit les décors de mon prochain spectacle qui étaient en dehors de la comédie. C'est parce qu'ils avaient tellement, ils avaient été tellement sympas avec nous, ils avaient tellement accueilli notre création dans l'ombre qu'ils détenaient une histoire et c'était des toiles de jute, des morceaux de châssis mais avec une poésie qui fait qu'ils nous avaient amenés presque à nous détacher de ce que serait le futur décor et nous avaient amenés à un endroit d'imaginaire du faux pour pouvoir après remonter en salle Richelieu et retrouver le vrai qui était ici. Du coup, ça a été un témoignage et quand j'ai découvert cet endroit aussi ici à Cercelle, le projet d'après, je l'ai fait dans un atelier qui était dans le monde ouvrier mais je me suis beaucoup inspirée de ces lieux-là qui sont nos lieux ouvriers à nous parce que je ne voulais pas imiter une usine et du coup, c'est marrant parce que je n'étais jamais revenue depuis cette création et quand je suis arrivée, je me suis dit non mais c'est fou, c'est mezzanine et je me dis c'est marrant comme ces lieux d'artisanat de création de off aussi qui sont aussi tous nos métiers et toute cette phase-là à rendre en répétition de conception alors qu'on n'a concrètement pas commencé le travail avec les acteurs mais on rêve le spectacle on lui offre son abri, son écran et on est tous dans un travail très c'est un labeur quoi tous ensemble et on dépend tous les uns des autres c'est vraiment un travail d'équipe et voilà je crois que dans mes spectacles ça doit voyager à un endroit puisque ça s'exprime quand même très directement après dans les objectifs que je fais je dois préciser et c'est important pour ce sujet-là que je co-signe la maçonnographie avec Julie parce que justement penser un décor c'est pas forcément un écrit c'est pas forcément une littérature une réalisation c'est avant tout une sorte de concept je sais pas comment dire ça mais une chose qui est juste avec la pensée du spectacle qui tout d'un coup ne l'entendre pas qui le suscite qui sans devoir faire aucune phrase va être d'une cohérence absolue pour les gens va raconter une histoire avant même de raconter une histoire toutes ces choses-là finalement ça se pose beaucoup avant et puis ensuite oui il y a une manufacture qui se faille une maquette qui se faille la maquette c'est une pré-bauche celui-là en a besoin et moi j'ai besoin de la faire aussi parce que je la peins je la construis ce qui ne tient pas je sais qu'on va me dire ben ça ne tient pas parce qu'en plus sur la maquette ça ne tient pas il y a toute une chose qui se fait et puis c'est lourd de faire une maquette quand j'ai le temps de rêver autour les solutions que je n'y passe sur les quelques heures d'atelier que j'ai elles finissent par se trouver et puis ensuite il y a un échange que j'adore à chaque fois on passe de mes désirateurs qui quelques fois sont peu scientifiques et puis on leur envoie ça c'est possible ça c'est pas possible mais jamais d'une manière brute en disant ça on n'est pas d'accord c'est juste que là ça n'est pas possible cet emarchement-là il n'est pas possible attention tu m'as fait un escalier avec un emarchement de 22 ça n'est juste jamais aujourd'hui bien que tu es à peut-être comme des géants ou alors tu as eu un peu les gros doigts au moment de la maquette c'est toujours je regarde la première chose que j'ai fait ma grande angoisse toujours c'est que quand on fait des choses du 33ème on les réduit on se fait il y a sur la maquette des petits personnages je fais tout le monde des petits personnages il y a une femme je prends un enfant en dessous j'essaye de faire ça pour avoir les proportions parce que les ateliers ne sont pas là pour un tout très clair c'est comme tout je donne quelque chose avec un emarchement de 22 sentiments alors généralement c'est 17-28 oui on se dit on évite de 22 sentiments et de temps en temps on peut avoir des décors tout d'un coup on se dit oh là là c'est pour les géants d'oeuvre ce décor là c'est pas du tout à taille humaine donc il y a quelque chose d'un peu grossier ou surdimensionnel c'est juste une maladresse de ma part donc j'ai toujours j'ai pu lui me prendre la fonction au niveau de tiens le volume le volume des plans le petit escalier entre les deux et peut-être d'ailleurs je sais que peut-être on va s'apercevoir au niveau de l'angélique il y a quelque chose qui est un peu trop trop statut de lille un peu comme ça donc on va revenir en déco sans doute pour essayer de remettre des baguettes pour rendre la chose un petit peu plus légère donc c'est tout ce travail là qui se fait et que et avec vous Cyril ce qui se fait aussi c'est que le scénographe arrive avec avec son idée mais est-ce que le mieux pour vous c'est pas quelqu'un qui arrive avec un rêve une maquette mais pas forcément tout toutes les manières de faire toutes les huisseries etc parce que ça c'est votre travail c'est ça oui ils s'en enveloppent et nous c'est ce qui est technique derrière donc il y a une partie aussi d'interprétation de votre côté une partie de créativité technique voilà qui est extraordinaire à la commune puisque cette histoire d'acteur car l'an se crée on trouve toujours des solutions et vous avez dit c'est très joli un décor joue le décor n'a pas encore joué ah bah il y a une joue bah il y a une c'est beau je trouve c'est à dire que le décor est un personnage pour un décor c'est comme on passe pas une bêté de champagne dessus il commence sa vie aussi il y a de temps en temps des applaudissements pour le décor ça peut arriver de l'un sans grand décor etc mais c'est en fait c'est pas de l'interprétation c'est que chaque décor est un prototype et pour que le prototype fonctionne c'est ça tout le temps c'est qu'il faut il faut résoudre des équations incessantes de faisabilité de mécanique etc et c'est là dessus que leur part est absolument essentielle et que de temps en temps je les vois fumer par les oreilles mais avec un grand sourire en disant on va trouver si je peux reprendre cette expression du décor moi j'ai pas un rapport esthétique à mon travail ou le mot décor décoratif et du coup la question de créer le décor même avant au départ on pouvait me dire mais comment comment je peux avoir un geste antérieur au geste actif qui est celui de la répétition avec les acteurs et puis quand on est arrivé sur Pagne et Alexandre Eric m'a tout de suite dit mais ça ça t'oublie parce que de toute façon il va falloir anticiper pour l'alternance pour les constructions pour la cohabitation du travail des uns et des autres du coup la question du décor est devenue vraiment première presque originelle et elle est allée aussi avec un mouvement chez moi de l'adaptation c'est à dire puisque je prenais une oeuvre qui a priori n'était pas faite pour le théâtre c'est aussi son abri là c'était un film ou un roman c'était aussi son abri scénographique qui allait le faire devenir théâtre et du coup ça allait être un trajet qu'on allait mener jusqu'aux répétitions aux répétitions il y aurait une autre expérience puis après on remonte et on se rencontre c'est à dire ce mouvement originel et puis nous tout ce qui nous est arrivé pendant un mois et puis le dernier mois fait la cohabitation et l'histoire même du spectacle et peut-être même que le mot metteur en scène metteuse en scène il est venu pour moi à ce moment là avant je vous le disais je suis directrice de projet je dirige des acteurs où je conçois mais pour moi l'acte de mise en scène est du coup lié avec cet acte de décor qui faisait qu'une oeuvre allait devenir théâtre et là avec Jean-Baptiste Madeleine Armande et les autres c'est une création collective donc c'est ce geste aussi qu'on a co-imaginé avec Eric qui a donné quand même le point de départ de cet objet d'adaptation qui va mélanger de la matière historique des pièces de Molière aussi toute une partie inconnue qui seront nos improvisations avec les acteurs et du coup ça a été vraiment enfin c'est de la dramaturgie en fait pour moi qu'on fait ensemble et du coup qui fait que ce travail d'avant est tout aussi actif et en action que celui qu'on va mener en répétition mais ça je l'ai vraiment pleinement aussi connu avec ce temps long et ce temps qui est extrêmement pensé dans un travail qui était collectif avant d'arriver à l'autre collectif qui est celui conforme avec les acteurs et alors là donc avec ce spectacle là Jean-Baptiste Madeleine Armande c'est le collectif qui parle du collectif et tout ça et tous les autres mais non mais c'est oui c'était toute la question vous avez dit que c'était une sorte de de caléidoscope entre des textes des improvisations etc mais peut-être d'expliquer un petit peu plus la dramaturgie le décor qu'on voit là qui semble être donc une maison c'est ça ? Oui une sorte de colloque d'auberge de cohabitation en tout cas qui va aussi c'est aussi une mise en abyme de cette cohabitation des différents matériaux qu'on utilise avec Eric notre première question c'était si on fait une sorte d'épisode sur la vie de la troupe où est-ce qu'on les met ? le premier instinct ça va être au théâtre du Palais Royal ça se passe dans un théâtre et à la fois comment ils habitaient le théâtre en sachant qu'ils étaient quand même en alternance avec les comédiens italiens donc ils n'y étaient pas tous les jours vraisemblablement qu'il y avait toute une partie aussi qui devait se faire en off c'est-à-dire dans leurs appartements quand ils traversaient la rue et qu'ils partageaient des appartements soit ensemble soit pas loin les uns les autres et surtout tous les historiens ne possèdent pas aussi qu'est-ce qui se passait comment ils répétaient où est-ce qu'ils fabriquaient leurs costumes et du coup on s'est dit avec cette idée d'un peu d'un faux documentaire fantasmé que c'était plus intéressant de fantasmer un lieu de l'intime sur lequel finalement on avait peu de traces plutôt que de le mettre à l'intérieur du théâtre où on allait forcer peut-être un intime pourquoi on aurait une scène de nuit entre deux amants dans un théâtre enfin je tiens personne c'est ça donc est venue cette idée plutôt de cohabitation fantasmée parce que oui ils habitaient les uns avec les autres mais pas tous du coup aussi de se dire comment on allait jouer avec cette matière historique mais ne pas s'interdire aussi d'en inventer une autre d'où le fait qu'il y a quand même énormément de cohabitation de différentes matières de soldes comme si on voulait rien d'unir c'est de se dire c'est un peu des univers des uns et des autres et finalement si Molière est resté dans l'histoire c'est sûrement aussi grâce aux unes et aux autres qui habitait son histoire de troupe qui sont ses acteurs et ses actrices c'est un lieu finalement au long de cette saison Molière on fait évidemment Molière mais une manière de parler Molière a fait passer par les acteurs par la troupe quand on dit que ce sont des enfants pour leurs enfants etc et en fait dans le bâtiment de la salle riche-lieu il y a deux étages ou trois étages qui sont les loges et les loges pour les comédiens moi j'en ai trois dans ma carrière on peut rester des fois un temps dans sa loge qui ne reste pas privée parce qu'évidemment que les habilleuses viennent et qu'il n'y a pas d'appartement mais c'est quand même un grand bâtiment une sorte d'albéone à soi qui est le lieu du grandissement artistique du repos du rêve etc et finalement ce décor-là avec ce balcon est presque un rêve de ces étages-là pas des loges c'est des appartements mais finalement les acteurs de l'économie française habitent dans le bâtiment et cohabitent dans le bâtiment parce qu'ils se croisent pratiquement tous les jours chacun a ses appartements ses enfants etc il s'agit il y a quand même une grande part donc il aurait assez énorme dans le carrière dans le fréquent du milieu et on croise en même personne ceux qui se nourrissent cette chose-là moi j'ai une j'ai retapé une maison en Bretagne et qui viendrait voir cette maison je crois que si jamais tu fasses un jour tu verras toutes les scénographies elles sont là-bas toutes mes scénographies finalement elles sont là-bas elles sont faits un tour au bord d'une côte au bord de mer tu vas voir le petit mètre corrigé la dure ben voilà ce qui est celle-ci tu vas te reconnaître et c'est comme si on essayait de créer le lieu dans lequel Molière et ses acteurs auraient pu fomenter tous les sujets toutes les études et les études et on a ça en commun parce que moi j'ai exactement la même chose avec une maison dans les deux serres on est les seuls à s'envoyer l'été quand même des carreaux des carreaux de nos maisons respectives mais parce qu'il y avait ça aussi il y avait cet univers ce plaisir de l'intime du off et puis cet endroit où finalement les espaces privés et l'espace du travail allaient aussi pouvoir cohabiter et on aime bien beaucoup aussi le fait de pouvoir situer le public au feu d'une phrase comme ça ce qu'on fait immédiatement dès qu'on est dans un bureau si j'aime bien dans les conversations qu'on peut avoir en disant oui mais attends si je me la regarde le public est là voilà juste pour dire le public est là non mais tu vois tu vois aussi je suis à court sur le décor cet étage-là comment je le descends et le fait de dire juste regarde le public est là et qu'en fait il est là 270 personnes qui sont privées à regarder et qu'on désigne juste comme ça on avait beaucoup plus ce zoom que s'ils avaient été sur scène pourquoi sur scène une scène privée il la ferait face publique avec un public vide tout d'un coup s'était forcée cette chose-là alors qu'on voulait presque qu'elle soit vraiment que ce soit des moments volés pour le spectateur et puis cette vie de Molière et de sa troupe c'est une matière à rêver une matière à inventer vous l'avez dit je pourrais essayer la répéter aussi ici à ce micro il y a beaucoup de choses qu'on sait mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on peut imaginer alors là tout était possible comment vous avez aussi fait la trame parce que vous avez dit qu'il y avait des périodes des moments d'improvisation mais il y a aussi des moments de textes qui sont piochés ça et là dans l'œuvre de Molière oui j'ai vraiment zoomé l'idée étant de ne pas aller vers la saga ou le biopic vraiment l'épopée mais d'être dans un épisode précis qui couvre 1662-1663 qui est l'école des femmes la critique de l'école des femmes et l'incomptue après pour avoir questionné Georges Forestier à chaque fois qui me disait bon ça Julie j'en sais rien c'est super c'est pour moi dès qu'histoire ne le savait pas les enfants qu'est-ce qu'ils faisaient la journée en fait c'était j'avais besoin moi de évidemment d'avoir un territoire historique d'appui et pouvoir aussi m'appuyer sur ce qu'on ne sait pas pour pouvoir écrire une autre histoire d'où le fait qu'on ait ce titre de départ après j'ai travaillé vraiment j'ai l'impression d'avoir travaillé un peu comme une faux documentariste c'est-à-dire j'ai travaillé sous forme de fragments j'ai comme déroché les œuvres je les ai archivées sous forme de fragments comme si j'avais fait un dérochage comme les grands documentaristes le font une fois qu'ils ont leur matière filmée ils dérochent donc ils n'écrivent pas encore la dramaturgie parce qu'ils ne sont pas rentrés en montage moi ma phase de montage ce sera avec les acteurs donc j'ai beaucoup déroché la critique de l'école des femmes qui est vraiment mon thème c'est-à-dire une troupe face au succès un premier très grand succès qui est l'école des femmes qui revient de la jouer alors on jouait toujours en matinée donc voilà ils reviennent dans l'après-midi au retour de ses représentations et qui essuie un succès et des critiques ce qu'on a appelé la querelle de l'école des femmes et du coup que cette critique qui va être l'idée géniale de Molière d'y répondre par une pièce moi de trouver une forme de genèse de voir comment c'est sans doute venu quand même de débats au sein de la troupe sur ce qui pouvait déchaîner à ce point-là les foudres ou les bravos et du coup se servir en fait de ce que va donner la critique sous une forme avec des marquis moi je garde pas ça mais je garde les thèmes et finalement en désossant cette chose-là ces thèmes-là sont les mêmes que ceux qu'on essuie aujourd'hui la critique le rapport à la presse le rapport à sa place dans la troupe est-ce qu'on reste est-ce qu'on reste pas et ça me permet aussi de pouvoir confronter ces thèmes d'antan et de pouvoir aussi les confronter à ces acteurs qui font partie d'une troupe permanente et qui sont dans la maison de Molière dans ces sortes de maison de Molière dans la maison de Molière et de pouvoir ça faire évidemment un faux documentaire historique mais où à l'intérieur même c'est là la modernité folle de Molière on peut se dire mais quelle est la différence entre ces hommes et femmes de 40 ans et nous qui sont en train de s'engueuler sur une critique et en même temps qui doivent répondre au fait qu'il faut faire à manger aux enfants et qui va mener à l'impromptu de Versailles qui là est vraiment l'idée folle de Molière où tout d'un coup il met en scène sa propre troupe donc les personnages s'appellent vraiment Molière s'appellent vraiment Armand s'appellent vraiment Madeleine où il met en scène une fausse répétition donc bien sûr que moi ça va me mener presque en désaussant Molière je vais finalement le retrouver sans que ça se voit trop et c'est comme si c'était tout un trajet sur aussi lui son rapport créatif et comment il a répondu à toutes ces problématiques là est-ce qu'il y a répondu parce que ça le faisait souffrir ou est-ce que c'était pour créer le buzz le spectacle y répondra pas c'est ça je dis que c'est un zoom et c'est aussi ce côté très contemporain le fait que ce soit très proche du public oui et c'est vraiment sur les acteurs et les actrices et la notion de collectif et ça c'est sur le monde d'hier mais sur le monde d'aujourd'hui et ça c'est toute l'expérience que je vais mener en répétition avec les acteurs pour finalement que ce montage un peu intestin qu'on va mener ensemble puisse être vraiment l'ossature finale de cette création il y avait les rotules qui étaient là exactement et que ensuite ça prend encore on oppose quelquefois l'émotion d'écriture de plateau de collectif enfin de dramaturgie tout d'un coup on prend le monde pour le désigner à la dernière on oppose toujours ça à un théâtre dit classique parce qu'elle est une autre dramaturgie en fait l'homme a bien l'a fait dans les podcasts on entend tout le temps ça on entend tout le temps mais c'est de l'écriture de plateau tout le monde dit ça il m'arrive quelquefois de recevoir des jeunes d'enseignes qui sont inquièdes de quitter leur collectif parce qu'un coup le principe serait autre et j'essaye à chaque fois de les rassurer en disant c'est pas tes potes de programme ça c'est sûr mais c'est un collectif c'est le plus vieux collectif du monde la collectif française donc c'est basé sur ce principe là et série qu'est-ce qu'on a comme rapport au texte aussi aux pièces parce qu'on peut se dire non mais c'est intéressant je trouve parce qu'on peut se dire que ça peut être très loin comme de la même façon que je sais pas les jeunes qui travaillent à l'opéra ne vont pas forcément non plus voir toutes les productions d'opéra je veux dire on peut il y a différents 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 vous entrez dans l'oeuvre et vous avez l'entrée dans l'oeuvre qui est très concrète c'est un littéraire non mais est-ce que vous avez à coeur ensuite vous allez voir ah oui oui si non mais je me dis c'est peut-être pas après c'est très dur de rentrer dedans à chaque fois c'est sur une idée par la technique par la technique c'est ça si c'est qu'on vous diminueur je me réveille et ça y est j'ai perdu le texte mais non non si si on a la couturière qui est fait pour ça donc c'est ça et j'imagine qu'ici on aime les défis quand il y a des choses qui nous sont demandées qui sont peut-être un peu un peu il y en a eu pas mal il y en a eu oui on a eu entre les démons tartus c'est des petits défis à chaque fois il y en a des bureaux des petits meetings il y a toujours un minuto en fait il y a quand même toujours un petit truc il y a l'idée ça avait été un gros défi je crois pour ici au niveau de la oui c'était pas un défi strict parce que la pensée même du décor était bien c'est sûr pour moi c'était presque fait plus pour les peintres il y avait beaucoup de défis dans la présentation le peintre le décorateur pour retrouver l'exception du terme était juste et alors vous retrouvez un peu l'écriture des rites de décor en décor oui oui non plus comme on disait tout à l'heure ce qui est bien c'est que tout le monde en prend pour chaque service on sait qu'on est voilà le bureau d'études tout le monde en a pour son argent et il n'y a jamais personne qui oublie je crois j'imagine que ça ça fait partie du plaisir aussi de se dire que ces métiers là existent autant faire qu'ils exploitent leur savoir-faire leur artisanat ça fait partie de ma responsabilité il est vrai qu'en tant qu'administrateur général et tant scénographe aussi j'ai forcément une lecture des ateliers de ce qui leur manque de ce qu'ils aimeraient de là où c'est trop pas assez etc un petit peu plus précis que si je restais dans mon bureau et j'avais pu aller à totalement cette chose là donc oui Galilé par exemple je le sais les peintres de la famille française sont exceptionnels des peintres de droite il y en a je ne sais pas combien s'il y en a 25-30 en France c'est énorme donc on peut aller parmi ici ou quelques-uns par-ci par-là je le sais parce que je fais des décors pas toujours à la famille française et quelques fois en région notamment et quelques fois il y a pas qui est capable de réaliser ça c'est pas simple parce que c'est un métier qui s'appelle et donc la vie d'Alié c'était une matière pour eux de revenir sur leur métier de le radéfinir et de monter en gamme et en qualité parce que leur métier c'est aussi de peindre des cul-de-décor en noir pour ne pas que ça reflète de lumière donc ça ils le font sans aucun problème mais si on passe 3, 4, 5 saisons à ne faire que des choses extrêmement structurelles où il n'y a pas de décoratif ça se perd je ne sais pas si vous l'avez filmé il y a des gorgones dessinés dessus moi j'ai des tableaux j'ai racheté maintenant j'ai parti à l'Opéra Paris ce peintre qui était ici et en fait lui quand il n'avait pas de travail il dessinait ses copains en train de peindre pour ne pas perdre son trait donc j'ai des tableaux où je vois un teint qui est ici aux ateliers qui peint ses camarades de l'atelier en train de peindre un décor qui a une mise en habile comme ça se fait toujours dès qu'il y a des trous dû au décor il y a un peu moins de travail pour tel service tel service mais les décos dès qu'il y a un trou ils peignent en fait ils continuent je crois d'ailleurs que cette elle-là elle a été peinte par Joseph qu'on va voir dans le reporter dans un instant et c'était ça a une espèce de moment je crois de flou oui c'est ça il y a un mois et demi il a fait deux drapés trois longs drapés pour plaisir et pas perdre la main on parlait c'est un petit prototype ce qui a à côté je ne sais pas si on le voit à l'écran mais ce qui a sur la passerelle à côté de l'ail peintre par Joseph c'est un peu plus grand 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 je vois qu'il est posé là et j'imagine pour longtemps des dorures versailleuses comme s'il s'inventait son petit palais à lui avec sa passion musicale et ça on a inventé un truc de thermoformage tout un truc de prototype absolu pour qu'on soit capable de déliminer de faire tous ces décors là et là on travaillait les sculpteurs ceux qui étaient capables d'inventer la machine les peintres absolument tout le monde en ce moment c'est magnifique je crois qu'on va en voir plus parce qu'Arthur Lenoir est allé faire un petit reportage en compagnie de vous Julie et de Joseph L'Apostole qui se baladent dans les décors qui sont donc évidemment pas terminés on a bien compris dans le calendrier mais enfin qui sont en fort bonne marche et en fort bonne voie et on va pouvoir découvrir ça tout au long de ce reportage qui va suivre donc surtout ne raccrochez pas et restez bien branchés un grand merci à tous merci beaucoup d'avoir été là et merci évidemment aux artisans en récit du jour Arthur Lenoir et Andréa Villechange merci on se retrouve enfin vous retrouvez Béline Dola merci aux ateliers évidemment de nous accueillir on va le voir donc dans ce reportage et la semaine prochaine 19h rendez-vous avec Béline Dola voilà là on est dans dans l'atelier de décoration si on peint les châssis on met des grandes toiles au sol parfois on va aller brocter au sol brocter ça ne veut pas brocter justement c'est des petits coups de tapissier qui vont venir tendre la toile le sol est en fait en bois il est recouvert d'une toile forte qui protège le bois en fait des accumulations de peinture et surtout qui aplanit en fait les joints de parquet c'est un peu le alors c'est la manière un peu française italienne de peindre les toiles au sol parce que par exemple en Angleterre dans les pays anglo-faxons ils vont parfois avoir des murs qui coulissent carrément pour peindre les toiles et là par exemple vous utilisez la passerelle pour vous les regarder il y a une autre notre recul on ne le fait pas à l'horizontale on le fait à la verticale on a les passerelles pour prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire et venir vérifier qu'on est bien en raccord avec la maquette qu'on nous a donné mais déjà là je trouve le fait de prendre recul on voit déjà un peu l'idée de ne pas être pas tueur parce qu'on voit bien qu'il y en a partout et que ça va être ça l'esprit de la scène qu'on a imaginé cette espèce de cohabitation des uns des autres qui crée une sorte de joyeux mélange et ce qui est pas mal aussi dans ces décors les décors de récruf en général c'est qu'on a on a souvent une patine du temps ce qui laisse aussi la chance au décor de bien vieillir en général les retouches qu'on a à faire sur les décors de récruf sont plus légers parce qu'ils ont déjà une matière une patine un peu avec une histoire avec des chocs avec un vieillissement des tâches voilà ça c'est plutôt plaisant du coup parce que c'est jamais très agréable de revenir trop sur un décor qu'on a déjà fait il y a quelques années et là on sait que les retouches vont être minimes et même le décor va prendre sa patine propre et va se boniser avec le temps qu'on a un peu comme un vin donc là on a fait toute une phase de pochoirs de concis ça par exemple tout a été fait à l'amont oui donc on a préparé des pochoirs parfois juste comme des calques ou des concis et là on est plus dans la phase de patine au final on a déjà posé tous les motifs et on va pouvoir les donner bientôt au tapissier pour qu'ils puissent les tendre sur les châssis de découverte ce sera comme des tableaux tendus ça ne sera pas collé sur les châssis donc ça permet aussi de donner un petit peu de travail au tapissier en même temps qu'on construit le reste du décor il y a beaucoup de châssis beaucoup de passerelles et là du coup à côté on est plus sur le sol de l'avant scène et on est dans la toute première phase de travail on va tracer tous les carreaux de faïence donc il y a un gros travail de tracé c'est pareil tout est tracé à la main et après en fait sur la tarquette vous venez à mettre du materage par dessus quand on voit les carreaux là-bas là en l'occurrence oui ça va être plutôt du trompe-l'œil donc ça sera de la peinture mais qui va donner l'effet du joint de carreau on va mettre une petite lumière au bon endroit pour que ça paraisse plus cédible alors là on est sur la partie supérieure supérieure à la passerelle c'est ça qui mène au champ et donc on a déjà en fait il y a une semaine il était encore posé au sol et on avait déjà l'impression que c'était un décor en soi alors que c'est qu'un quart du décor donc c'est là où on se dit en fait il y a pas mal et on a déjà beaucoup de portes derrière lesquelles il va y avoir des découvertes en exil de ce qu'il y aura là-bas là on est vraiment dans la phase de préparation des châssis donc on les a reçus brutes de bois en fait on leur a mis une première couche de peinture pour relever donc là c'est du cépais de copilier parfois mais parfois pour les mounures on va avoir des bois un peu différents qui se prêtent plus à la à faire des moulures on va avoir du sapin pour les châssis à l'arrière il y a à peu près 3-4 essences de bois différentes et donc une fois qu'on a mis la première couche de peinture la fibre du bois se relève et c'est à ce moment-là qu'on fait des enduits où on bouge toutes les agrafes parce qu'en fait c'est plein d'agrafes et donc du coup on resurface la fin et là on est dans la phase juste avant les premiers effets les premiers effets de matière ou de patine on va peut-être faire un petit coup de boisette pour donner un effet bois en relief ou alors et après on va peut-être passer des jus qui vont donner cet effet bois au fur et à mesure au fur et à mesure des passages donc là voilà on travaille au sol le tapis d'avant scène il va être coupé sur mesure sur le proscenium en fait voilà avec l'arrondi et pour l'instant nous on dépasse en fait on laisse filer le motif là il n'y a pas de faute on n'allait jamais avec la fin ah bah non surtout qu'en fait en travaillant au sol avec des jus l'eau l'aventure ça risque de faire des couleurs donc voilà c'est pour ça aussi que là on est vraiment dans le tracé de base le premier dessin et après on va commencer à redécouper les carreaux et commencer à appliquer la couleur peut-être avec des stratagèmes pour aller plus vite peut-être des pochoirs des choses comme ça on va voir mais bon c'est vraiment un travail artisanal là du coup on est plus dans la partie de préparation des couleurs mais aussi tous les placards on va avoir nos outils on mélange les peintures ici on garde tous les pots de peinture pour s'en servir c'est un peu la cuisine on a un peu nos outils nos brosses un peu on va dire hors dimension on utilise en fait des brosses pour coller les affiches qu'on met sur des manches en aluminium pour pouvoir peindre les toiles et faire tous les fonds préparer tous les fonds on appelle ça les brosses à ciel la partie préparation des couleurs sans plus savoir réchauffer une couleur la refroidir c'est aussi important que de savoir dessiner ou d'avoir un coup de crayon préparer les couleurs c'est vraiment la base aussi du travail des décorateurs on se fait des petites fiches pour pouvoir reproduire les jus et puis surtout si on tombe malade ou qu'on part en vacances les autres puissent travailler derrière donc ça Tarket c'est les couleurs qui seront pour les sols tout à fait alors là spécifiquement là on avait c'est du pochoir ? là justement non c'est plutôt un concix en fait c'est un dessin qu'on va faire sur un craft et qu'on va piqueter au niveau du tracé pour laisser passer une poudre et qui va nous un peu comme un calque qui va nous poser le dessin sur la toile et après au pinceau on est venu faire les petits traits un peu de manière calligraphique et il y a eu juste un petit lavis de rose pour pouvoir la remplir voilà et après globalement on a fait une patine un peu vieillissante un peu poussière par dessus là en théorie ils vont surtout travailler tout ce qui va être grandes fermes qui vont monter dans les cintres ou les passerelles parce que ça va être plus solide que du bois normalement sur les derniers décors il y a beaucoup de choses qui se font en serrurier en aluminium mais là on reste dans un décor quand même assez traditionnel où il y a beaucoup de bois en fait finalement et beaucoup de châssis en bois sauf pour des parties qui vont avoir des contraintes de charge justement comme la passerelle où il va y avoir du monde dessus et même derrière on voit peut-être tout un monde derrière le décor qui ne sera pas vu mais qui est vraiment assez important il va y avoir un exosquelette à l'arrière qui va maintenir tout ça pour pas qu'on ait de porte à faux c'est sûr qu'il va y avoir du jeu j'imagine des gens qui vont courir donc tout ça il faut le calculer en charge et à un moment donné vous montez tout ici en entier oui les menuisiers ont besoin de monter le décor dans l'ensemble les constructeurs pour pallier aux problèmes qui peuvent se dérouler au plateau qui peuvent arriver au plateau voilà c'est ça donc on fait des réglages on voit si ça va si ça se semble bien si ça se démonte bien si les systèmes d'attache peuvent être efficaces et rapides donc c'est important de le monter avant pour justement prévenir tous les soucis qu'on pourrait avoir en montant le décor sur le plateau ce qui fait qu'on a une salle de montage du coup qui est vraiment faite à sécurité et là qu'est-ce qu'il y a qu'il y a une plante et alors là on est sur un plancher une sorte de balançoire sur un axe et qui permet de mettre le plancher à 4% tu veux te dire là il n'y est pas là il n'y est pas donc il y a un mécanisme il y a un mécanisme qui peut faire basculer l'entente du plancher et c'est comme ça que tu la prends comme ça la salle et donc le cadre de salle est censé être là avec le public bien rentre donc là on a la possibilité d'ouvrir depuis chez les Ménosiers on a décidé de pouvoir a priori à peu près le décor tel qu'il va être noté sur scène avec chevion et du coup la pente qui se fait et la pente qui se fait comme ça et qui permet de voir au niveau de l'assemblage s'il n'y a pas de porte à fosse parce que parfois les châssis sont tellement grands que si on les laisse à l'horizontale ils ont tendance à prendre un peu de près ça c'est assez intéressant dans la tradition du théâtre le système d'assemblage des châssis ce sont des sauterelles et en fait les châssis sont sautés et en fait avec la guinde il y a tout un jeu de dextérité pour venir les sauter donc on va les passer de l'un à l'autre comme ça et ça va resserrer les châssis et ça c'est un système je pense que Bolière a certainement connu en deux mois et demi on fait un décor ce qui fait que on en fait déjà pas mal par an et quand ça fait déjà 15 ans qu'on est là on en a fait au moins 60 donc on acquiert une grande expérience en fait en travaillant ici on devient vraiment le métier vient avec vraiment la pratique et surtout la somme la somme de décors qu'on réalise dans les ateliers